Hello, salut à tous et à toutes, c'est Erkan, comment allez-vous ? Moi je commence à me remettre tout doucement, je commence à récupérer un petit peu ma voix. Voilà, Barry White s'en va de moi, ça y est, il a fini de posséder mon corps et mes narines. Voilà, c'est déjà une bonne petite chose. Je commence à récupérer cette forme qui me va ravir. Voilà, les amis, on a fini de raconter notre vie. Aujourd'hui, vidéo, sommes toutes assez particulières. Non, plus sérieusement, je vous ai publié vendredi soir une énorme vidéo. Donc pour l'instant, je suis vendredi en fait, quand je tourne cette vidéo. Donc la vidéo a été programmée vendredi soir. Elle est diffusée donc vendredi soir et je n'ai donc pas encore vos retours, vos commentaires ou quoi que ce soit. Mais j'ai pu voir en une nuit la différence. Alors, je vous explique, la vidéo consistait, vous le savez, à modifier, à changer toute l'organisation de ma base en live. Une vidéo qui a duré à peu près une demi-heure, qui peut être pénible, enfin qui a pu être pénible pour certaines personnes. Mais c'était essentiel de vous montrer ça parce que je voulais un petit peu vous faire vivre de l'intérieur, comment ça se passait, même si vous le faites chez vous. Voilà. Et en fait, donc, cette vidéo-là est un petit peu pour vous montrer les résultats de ce changement de base, de cette vidéo qui a été publiée vendredi. Je vais certainement publier celle-ci dimanche. Enfin, je ne sais pas, je verrai. Bref, on s'en fout. Donc, je vais vous montrer un petit peu, est-ce que ça a changé en bien, est-ce que ça a changé en mal, c'est-à-dire que je ne gagne toujours pas de renseignements. La réponse, tout de suite, les amis, sur la première attaque, attention, 1, 2 et 3. Boum. Un renseignement gagné sur une attaque avec 7 carbo niveau 8. Les amis, ça marche, ça fonctionne. Sur toutes les attaques que j'ai subies, j'ai réussi à obtenir ce renseignement tant qu'on boitait. Donc, bien entendu, ce qui peut aussi y jouer, c'est que la semaine dernière, j'avais 2 électrocanons niveau 1 et que cette fois-ci, je me retrouve avec un super canon, enfin, canon de la mort, pardon, niveau 3 et un électrocanon niveau 1. D'ailleurs, il va falloir que je change celui-ci pour mettre un électrocanon niveau 2 parce qu'il va bientôt mourir. Donc, c'est simple, le but était de vraiment mettre toutes les troupes sous le feu de l'ennemi. Et regardez, il n'a pas d'autre choix que de placer son carbo sous fumie. Mais malheureusement, il y a encore 3 tours de sniper, un super canon et un canon. Ça n'a pas suffi, il n'a pas réussi à protéger son carbo. Et regardez, mine de rien, regardez les 2 qui sont sous le fumie que je ne vais pas réussir à détruire. Ils sont au bord du précipice. C'est-à-dire que là, vous les poussez, c'est fini, c'est terminé. Je vous laisse terminer, enfin, de regarder, là, t'as quoi le mec, il boit son café, il ne sait plus quoi dire. Regardez à quoi sert l'électrocanon. Alors, oui, d'accord, il n'est pas sans masse, oui, d'accord, heureusement que c'est des carbo et qu'il avait sa canonière à booster. Parce que sinon, je vous garantis que les 2 électrocanons qui sont derrière, quand vous faites le tour, ils sont mortels. Parce que vous avez déjà utilisé beaucoup, beaucoup de points de canonière. Il utilise ses fumigènes tout simplement parce que c'est un petit joueur. Voilà, c'est un petit joueur. Il sait qu'il peut perdre gros sur cette attaque. Et pourtant, il n'a pas dû se méfier. Je suis sûr d'un certain qu'il ne s'est pas méfié. Qu'il ne s'est pas méfié, pardon. Et regardez, j'ai réussi donc à atteindre mon objectif de 1 renseignement. Et pourtant, mes 2 statuts de glace n'étaient pas boostés. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Allez les amis, je vous laisse regarder ça. On va mettre en x2, histoire que vous comprenez bien. Santé les amis, comme d'hab, à la vôtre. Donc voilà, derrière c'est un petit focus QG parce qu'il ne reste plus énormément de temps, certainement. Les carbo sont monstrueux, mais au niveau du DPS, voilà, comme il n'y a qu'un carbo par barge, forcément, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et on continue avec cette fois-ci un tank carbo. Donc avec, enfin un carbo tank plutôt, avec des tanks niveau 9. Putain, avec des carbo niveau 9, pardon. Et des tanks niveau 16. L'ami était boosté au niveau de la santé des troupes, je pense. A moins qu'il ait plusieurs, remarque c'est possible qu'il ne soit pas boosté et qu'il ait plusieurs statuts. Donc on va regarder. J'ai quand même un thème en objectif en détruisant deux tanks sur cette base. Regardez. Dites-vous que cette défense que j'ai réussie, j'ai un super canon, donc il se trouve ici, qui est en construction. C'est plutôt pas mal. Je n'ai pas voulu désavantager plus un côté que l'autre, donc j'ai laissé le super canon en construction du côté gauche. Parce que je me doutais qu'ils allaient y trouver une faille et qu'ils allaient donc essayer de contourner ou de passer par la gauche. Cependant, le canon de la mort va être obligatoirement obligé d'être détruit. Parce que vous allez voir qu'il a une portée assez violente. Et il faut savoir qu'ici, il a déjà un tank qui n'a presque plus de vie dû aux trois tours de sniper, aux deux mortiers et aux canons qui se trouvaient à l'entrée. Et en plus de ça, à la super mine que j'ai mis pour empêcher, enfin pour empêcher, oui on va dire ça comme ça, pour empêcher les contournements. Donc celui-ci a contourné en fumigène, c'est très bien l'ami, sauf que maintenant il a deux lances roquettes qui lui tirent dessus, il a deux canons, il a un lance électro-bomb. Alors il a encore pas mal de points de canonière, mais regardez ces tanks, ça ne va pas suffire. Mon objectif étant, je le rappelle encore une fois, de détruire un minimum d'unité dans une seule barge pour obtenir ce précieux renseignement. Et ça va être le cas, regardez ça. Donc voilà, pareil, il a fait le contournement, mais il est quand même obligé de venir détruire ce camon de la mort, sinon ça ne marche pas. Il ne marche pas les amis, parce que sinon il va se faire lapider ses tanks un par un. Voilà, ça c'est très important. Avec un joli petit bruit. Toujours pareil, l'efficacité, quand on me contourne des électro-bombes, voilà, vous voyez c'est ça, des électro-bombes. Vachement important, ces électro-bombes, très très important. Pareil, le super-canon est à éliminer parce que la portée va derrière le QG, et donc s'il se place juste en haut après son contournement pour focus mon QG, il va quand même se faire tirer dessus par le super-canon. On continue tout doucement à lui en mettre plein la gueule, voilà, on va être honnête. Et c'est terminé, donc je crois que j'ai détruit uniquement deux tanks, ce qui n'est pas forcément énorme, mais il faut savoir qu'il a quand même ses deux unités maxées, donc c'est pas mal. Et il a surtout un carbo, voilà, un carbo avec plus de 48% de vie sur ses statuts. Donc ça me permet moi de, déjà de pouvoir me projeter vers l'avenir et de me dire, ben finalement, je vais peut-être rester sur cette composition de base, parce que mine de rien, je leur tiens tête et je réussis à atteindre mon objectif à chaque fois. C'est-à-dire de, voilà, c'est pareil, des carbo, 6 carbo niveau 9, ce qui est déjà plus que correct, même si le mec n'a pas déployé tous ses carbos. Vous allez voir pourquoi, c'est peut-être parce qu'il a dépensé trop de points de canonnière pour se faire le passage. Voilà, donc un électro-canon de déployé. Donc là, il en a déployé 4, il a certainement préféré, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça les gêne vraiment dans le sens où, ben mine de rien, il va falloir qu'ils calculent un petit peu plus avant de débarquer leur troupe, et c'est ça que je veux. C'est ne plus arriver à me faire lapider comme ça, même si je perds à chaque fois, j'en suis bien conscient, je perds à chaque fois la base. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à détruire au moins, voilà, comme je le dis, assez d'unité pour obtenir ce précieux sésame. Et là, regardez ce super-canon qui est en bas à droite, pardon, qui fait son travail. Magnifique travail, il tient, et là, boum, encore un peu. Boum, champagne sur les seins, les amis. Le super-canon a fait son travail, je ne lui demande rien d'autre. Qui s'occupe des carbos et des tanks, c'est son travail. Il a fait son rôle, et là maintenant on peut accélérer, mettre en x2. Il va donc débarquer 2 carbos de plus, je pense. Donc en fait, voilà, sa stratégie était toute simple. Il envoie 4 carbos. Il nettoie un petit peu avec ses points de canonnière. Et derrière, comme il a encore plus de points de canonnière, parce qu'il a commencé à détruire pas mal de choses sur ma base, eh bien il vient sortir des carbos. Voilà, tout simplement. Donc après c'est quand même une belle machine ça, les carbos. Mais voilà, c'est passé. C'est passé, j'ai atteint mon objectif. Et les amis, je suis très content de ça. Quand je me suis levé ce matin, j'ai vu 3 renseignements gratos. Je me suis dit, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Alors que, pour être honnête avec vous, comme je l'ai dit dans la vidéo qui a été sortie samedi, voilà, il sort son dernier carbos, c'est que, malheureusement, je me faisais éclater. Mais quand je vous dis éclater, c'est vraiment... Mais je me faisais désosser, quoi. Et je ne récupérais rien du tout. Que ce soit un gros bazooka. Enfin, uniquement... Uniquement en... C'était en quoi ? Ah putain, j'ai oublié de lancer une barbe. Putain, mais que je suis con. C'était en... Je crois que c'est en guerrier que j'arrivais à détruire 4 ou 5 guerriers. Ce qui n'est pas folichon du tout. Bon voilà, les amis, je voulais vous faire un petit retour sur cette vidéo que j'ai publiée vendredi de plus de 30 minutes. qui, je pense, nécessitait une vidéo d'après-coup. Pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et surtout le pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer ça et de refaire toute ma base avec vous. C'est pour justement vous montrer derrière comment ça se passe au niveau des résultats. Voilà, quel impact ça a eu sur ma base. Et pourtant, l'impact... Enfin, pour l'instant, l'impact est 100% positif. Donc, les amis, je suis très fier de vous avoir pu... De vous avoir pu... Oh putain, le mec, il parle à moitié congolais, à moitié français. D'avoir pu vous présenter les résultats positifs de ce changement de base. Je vous invite tous et toutes... Oui, parce qu'il y a aussi des filles. Je crois que j'ai 2% de... 2% de mes lecteurs sur YouTube qui sont des filles. Ouais, les amis. Donc voilà, les amis, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Snapchat. Et n'oubliez pas de cliquer sur Abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Salut les amis, c'était Arkane. Ciao !